Bonjour, je suis Céline de Villers, experte langage pour la Maison Bleue et fondatrice de loulilou.fr. Bienvenue dans cette vidéo, conseils pour bien communiquer masqué avec mon enfant. Un front, des yeux, des sourcils, c'est ce qu'il reste à voir de votre visage une fois masqué. Dur, dur pour le jeune enfant de vous comprendre en ne voyant que 40% du visage. Alors, comment lui faciliter la tâche ? Tout d'abord, limitez les bruits ambiants et assurez-vous d'avoir un bon éclairage. Attachez vos cheveux pour dégager votre visage. Attirez l'attention de l'enfant avant de lui parler, et placez-vous à sa hauteur. Parlez plus fort, sans crier. Parlez plus lentement, en articulant bien. Jouez avec l'intonation de votre voix. Exagérez vos expressions faciales, et faites parler vos yeux. Faites plus de gestes naturels. Faites des hochements de tête empathiques. Comme ça, vous donnerez un feedback positif à votre enfant. Mais oui ! Vérifiez que vous êtes compris et reformulez vos propos si nécessaire. Passez davantage par le sens du toucher. Verbalisez vos émotions et celles de l'enfant. Faites savoir à l'enfant que vous partagez sa frustration de communication. Et surtout, dès que possible, vivez des moments privilégiés d'interaction non masquée avec votre enfant. J'espère que ces conseils pour bien communiquer masqué avec votre enfant vous seront utiles. Alors, à vous de jouer ! Et si vous souhaitez partager votre expérience sur les réseaux ou poser une question, n'hésitez pas ! à vous !